le vendredi 13 novembre dernier neuf hommes attaquent paris parmi eux ces différents kamikazes bilal atfi 20 ans français brahim abdeslam 31 ans français samia mimour 28 ans français et ismaël mostefaille 29 ans français lui aussi qui sont ils comment se sont ils radicalisés au point de se retourner contre leur propre pays portrait des tueurs français de paris pour trois d'entre eux ils ont un point commun un passé de délinquant comme brahim abdeslam le premier kamikaze a explosé boulevard voltaire l'homme voit le jour en 1984 à bruxelles née d'un père mécanicien et d'une mère au foyer il est l'aîné d'une fratrie de six enfants cette famille d'origine marocaine est installée à mollenbeck un quartier populaire de la capitale belge réputé vivier d'islamistes et violents la plupart des riverains ils vivent dans la crainte monsieur ça fait 25 ans que j'habite ici à cette fenêtre moi j'ai été agressé c'est par les petits jeunes ici ils ont couru derrière mon mari avec une barre de fer moi deux fois l'ambulance est venue pour moi sans aucun diplôme brahim tombe à 18 ans dans la petite délinquance escroquerie vol avec effraction usurpation d'identité son avocat de l'époque maître martins se souvient pourtant d'un garçon attachant c'était un jeune je dirais comme on aime en avoir qui était poli qui était respectueux qui était gentil qui était réceptif et avec qui il y avait moyen de discuter avec qui avait moyen de dialoguer après s'est démêlé avec la justice brahim abdeslam semble vouloir se ranger en patron de bar il ouvre cet établissement les beguines en 2011 le business a l'air de plutôt bien marcher mais peut-être pas seulement grâce aux consommations les beguines serait devenu une plaque tournante du trafic de stupéfiants à bruxelles de petits voyous brahim abdeslam se serait transformé en caïd de quartier comme nous le confie un de ses meilleurs amis en caméra discrète il avait son entrée d'argent de commerce il avait sa femme il avait des meufs qui venaient s'il avait besoin s'il avait un petit coup de pouce avec sa femme il était servi il avait ses voitures de sport il avait ce brahim ouais ouais exactement les gars en Porsche moi je me rappelle ici une fois il est venu il m'a étonné parce que même moi j'ai été étonné il a ouvert son coffre il y avait le magot un parcours que partage le deuxième terroriste français le kamikaze du stade de france bilal adfi né en 1995 bilal adfi est le cadet d'une famille de quatre enfants il a passé toute sa jeunesse dans cette cité de bruxelles auprès de sa maman mère au foyer et de son père d'origine marocaine sans profession connue la vie modeste de cette famille sans histoire bascule lors de la mort du père en 2007 est-ce pour ramener de l'argent à la maison l'adolescent devient le dealer d'une bande de quartier et s'enracine lui aussi dans la délinquance sur les réseaux sociaux il exhibe volontiers son attirance pour les armes l'argent facile et ne cache pas son hostilité envers la police à 300 kilomètres de là en région parisienne ismaël mostefaille connaît une trajectoire similaire né en 1985 à cour couronne il grandit ici dans cette cité son père d'origine algérienne est routier sa mère une portugaise convertie à l'islam ne travaille pas elle élève une fratrie de trois garçons et deux filles le jeune ismaël a une scolarité banale il fait un bep dans ce lycée où un professeur se souvient vaguement de lui première chose je me suis dit je me suis dit cet élève je l'ai eu cet élève je l'ai eu au début des années 2000 il me semble de mémoire que c'était en bep électrotechnique c'était pas le pire parce que les pires entre guillemets cela nous ont marqué sans rappel voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je peux vous dire seul point noir ismaël mostefaille cumulerait les absences et dans sa rue du pont amarre il commencerait même à être connu pour des faits plus graves à partir de 2004 âgé de 19 ans la police le repère pour de nombreux petits délits et du trafic de stupéfiants au point de devoir quitter la ville pourquoi pour se mettre à l'abri la famille d'ismaël mostefaille s'installe à chartres dans cette zone pavillonnaire mais le jeune homme reprend immédiatement sa carrière de petits voyous jusqu'en 2010 il est condamné huit fois sans jamais être envoyé en prison la délinquance est-elle le seul point commun de bilal ismaël et brahim à bruxelles maître martins l'avocat de ce dernier décrit chez son ancien client une fragilité certaine j'avais toujours dit que ce n'était pas lui qui était à l'initiative de ce qu'il avait fait mais qu'il avait été entraîné par d'autres personnes et ça c'est ce que j'ai toujours cru et je l'ai senti ce qui me permet de dire effectivement que cette personne était influençable était manipulable influençable manipulable tous ces terroristes ont basculé après avoir fait une mauvaise rencontre c'est aussi le cas de sami amy mour née en 1987 c'est dans cette cité de drancy en seine-saint-denis qu'il grandit auprès de ses deux soeurs et de ses parents d'origine algérienne sa famille est parfaitement intégrée selon ses voisins sa mère faisait partie des associations de jeunes la mairie volontaire bien sûr elle était bonne et bonne et tout ça une femme très sympathique très gentil jamais elle n'a parlé de religion de politique ou de ce genre de truc le petit sami est un enfant ordinaire il a été à l'école avec mes enfants il fait le foot avec les enfants il joue au square ici avec les enfants quand il était petit quoi réputé bon élève il passe un bac littéraire au lycée eugène de la croix en 2005 il postule pour un emploi à la mairie de drancy mais sa candidature n'est pas retenue selon jean christophe lagarde le maire de la ville un jeune qui présentait même le caractère d'être très timide c'est une des raisons pour lesquelles alors qu'il semble qu'il ait voulu travailler lui aussi il ya quelques années de cela pour la commune pour les surveillances de cantine cette timidité n'avait pas permis de retenir sa candidature les cinq années suivantes son emploi du temps reste flou que fait-il de son temps libre en 2010 à 23 ans un conflit avec ses parents révèle les premiers signes d'une radicalisation c'est du jour au lendemain quand j'ai vu angelaba que bon j'ai compris qu'il est rentré dans la religion mais bon il y en a beaucoup de jeunes qui rentrent dans la religion sans être terroriste parallèlement en 2011 il décroche un cdi de chauffeur à la ratp sur la ligne 148 une réinsertion sociale mais qui lui offrirait aussi une occasion de rencontrer au quotidien les islamistes qui essaieraient de s'imposer dans l'entreprise selon l'une de ses anciennes collègues et c'est vrai que par rapport à ces personnes là on subit le sexisme on subit le machisme c'est vrai qu'on vient bosser j'arrive au jour d'aujourd'hui où je ne sais plus à qui je dois dire bonjour parce que j'ai peur qu'on me recale à me dire comme on m'a déjà dit je ne dis pas bonjour aux femmes côtoyer ses hommes a-t-il favorisé l'endoctrinement de sami à mimour il finit par devenir un fidèle d'une mosquée dangereuse d'après le maire de drancy depuis quelques mois il fréquentait une mosquée connue pour être un endroit où on cherche à radicaliser les jeunes notamment à travers quelques prédicateurs qui sont parfaitement identifiés cette mosquée de blancménil qu'il s'était mis à fréquenter a contribué à le couper d'abord de sa famille cette mère de famille a vu son enfant lui échapper elle qui est parfaitement laïque à chartres ismaël mostefaille se marie avec une algérienne le couple selon les voisins semble vivre en reclus mais elle habitait là pourtant jamais mais pour autant elle habitait vraiment là sa femme sert qu'elle ne sortait pas de la maison quoi ismaël mostefaille se fait-il embrigader par la mosquée qu'il fréquente à quelques kilomètres de là celle de lucet discrètement installé dans ce pavillon elle n'est pas répertoriée par le conseil français du culte musulman mais est réputé pour ses prêches radicaux en 2010 ismaël mostefaille est fiché s tout comme sa miami mour deux ans plus tard alors qu'il organisait un voyage au yémen si les deux hommes se sont radicalisés en fréquentant des mosquées à bruxelles bilal adfi et brahim abd eslam ont rencontré un mentor alors que les services belges le surveille bilal adfi s'inscrit en 2014 à une formation en électricité dans un quartier proche de mollenbeck et après les attentats de charlie hebdo en france il dévoile au grand jour des convictions qui sidèrent ses professeurs et verdédigé de d'aïsèrent terecht was d'y vraie meningsuiting stopt ware belédigd wordt par religie belédigd wordt et à tout men ik echt echt verschoûte en nadeb ik ook opnieuw gesignaleert eigenlijk bilal était-il sous influence ses camarades se souviennent d'avoir croisé récemment dans le secteur abdelhamid abahoud le commanditaire présumé des attentats pourtant interdit d'espace schengen bilal connaissait-il abahoud en tout cas depuis trois ans l'islamiste radical était devenu un ami et un exemple pour brahim abdeslam les deux hommes se voient même fréquemment et quand abahoud quitte le quartier en janvier 2013 pour la syrie les deux comparses ne se perdent pas de vue pour autant les échanges de brahim avec un membre de l'état islamique au vu et au sud des autorités étonnent même cet ami écoutez je veux vous dire une chose il parlait avec abdelhamid souci il ouvrait son pc direct dans son café avec sa connexion internet pour le laisse faire un boulot sur son ordinateur qui est journalier où il parle avec des terroristes comment vous laissez ça faire peut-être parce que abraham s'est passé inaperçu comme s'en souvient moustapha un voisin de la famille il n'y avait pas de discours radicaliste il n'y avait pas de d'habillement ou de signes externes de radicalisme il n'y avait pas un comportement violent tout simplement c'est ça la grande question il faut qu'on sache comment on transforme un jeune qui n'avait aucun comportement aucun signe extérieur etc qui fera croire que on est une bombe humaine entre 2013 et 2015 tous basculent dans le terrorisme ismaël mostefaï fait un séjour en syrie sami amimour s'y installe définitivement tout comme bilal atfi qui quitte bruxelles début 2015 brahim abdeslam lui ne parvient pas à franchir la frontière turque obéissait il tous aux ordres d'abdelhamid abahoud de retour en europe en tout cas il passe à l'acte et font des centaines de victimes